Je dirais que c'est une force de caractère. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas où je purge ça, mais je n'aime pas me laisser aller, je n'aime pas me laisser abattre. Peut-être que c'est ma force de caractère qui a fait que je suis toujours là et j'essaye de faire autre chose à part le foot. En aucun moment, je n'ai pensé que ma vie allait basculer ou que j'allais être aujourd'hui avec les deux cannes ou même être touché par balle. Donc, c'est arrivé. Maintenant, j'essaye de faire le deuil. C'est vrai que les séquelles me rappellent toujours ces mal, mais comme je suis quelqu'un, je n'aime pas me plaindre. J'aime toujours aller vers l'avant et puis voilà, j'essaye de faire avec et puis changement de condense et voilà, reconversion. J'ai passé mon diplôme d'éducateur. D'ailleurs, je profite pour dire merci au chef de l'État parce que lui aussi m'a beaucoup aidé dans ce domaine. J'ai été éducateur cinq ans en France avant d'arrêter et puis j'ai décidé de rentrer au pays. Aujourd'hui, j'essaye d'entreprendre. Je suis dans l'agro-business. Je travaille sur dix hectares. Je fais du maraîchère et je suis un petit peu dans l'immobilier aussi. Et on a ouvert un cabinet HSS. C'est un cabinet qui s'occupe des joueurs. On fait des conférences avec les joueurs et on les aide à ne pas tomber dans les pièges du football d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a la plupart des joueurs. Pour les contrats, il y a des pièges. Pour les contrats, il faut avoir un juriste à côté. Nous aussi, ça nous est déjà arrivé. Les petits détails des contrats. Et puis, il y a des thèmes juridiques. Donc, notre cabinet s'occupe de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons fait, on voulait tisser une relation avec la caisse de sécurité, la CNSS. Essayer de voir s'ils ne peuvent pas fusionner ça avec les clubs et voir si les joueurs, ils peuvent cotiser tous les mois pour avoir une petite retraite. Parce que la carrière, ça peut être stompé à n'importe quel moment. Si j'ai un message à faire passer à la jeunesse togolaise qui pratique n'importe quel sport, c'est de ne pas lâcher. De rêver, mais rêver en travaillant. Parce que la plupart, on rêve d'être un footballeur. On rêve, il y a des milliers de footballeurs. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de patience aussi. Parce qu'il y a des milliers de footballeurs dans ce monde. Et éviter aussi de compter tout le temps sur le foot ou de faire carrière. Il faut aménager les bagages professionnels. Ça, c'est quelque chose de très important. Et je les encourage à faire ça d'abord. Après, s'occuper au cas où on ne sait jamais. Tibia, péronné, blessure, par balle. Comme ce que je suis aujourd'hui. Donc, aménager ce côté-là et après rêver.